Générique ... Monsieur, bonjour. L'horreur, il n'y a pas d'autre mot pour exprimer ce que les enquêteurs ont découvert au domicile de Marc Dutroux à Sars-la-Bouissière, les corps de Julie et Mélissa, d'eux-mêmes que le corps d'un complice. Et puis Marc Dutroux et Michel Lelièvre ont aussi avoué avoir enlevé Anne et Haïf, deux jeunes limbourgeoises. C'est ce que l'on a appris ce matin à la conférence de presse du procureur du roi de Neuchâtel. Alors Christophe Vanex est sur place. Christophe, ces deux jeunes filles, Anne et Haïf, pourraient en fait encore être vivantes. Absolument, Paul. C'est ce que le procureur Bourlet a déclaré ce matin. Il a dit que, d'après le dossier, mais aussi d'après les déclarations et l'état d'esprit de Marc Dutroux, il espérait encore que les deux jeunes filles soient vivantes. Maintenant, une autre chose, c'est que ces déclarations de Marc Dutroux ont évidemment amené à cette découverte. Donc, cette découverte a été faite directement après que Marc Dutroux ait fait ses déclarations. Ils sont partis, le parquet est descendu directement sur les lieux sans continuer les auditions. L'audition de Michel Lelièvre doit encore être effectuée. Cette audition va peut-être confirmer, mais ce n'est pas certain. Elle pourrait ne pas corroborer la déclaration de Marc Dutroux. Et c'est ce que le procureur déclarait ce matin. Michel Lelièvre est lui aussi appliqué. Alors, Christophe, on a aussi eu des informations ce matin à la conférence de presse sur les circonstances de la mort de Julie et Mélisse. Absolument. Ce sont des conditions horribles, évidemment. Il semblerait que les deux jeunes filles aient été amenées à Marc Dutroux et puis que celui-ci a été arrêté le 6 décembre et laissé des réserves de nourriture aux deux petites filles et chargé Michel Lelièvre contre une somme de 50 000 francs de nourrir et de s'occuper des deux petites filles. Seulement, Michel Lelièvre ne s'en est pas occupé. Et quand, en mars, Marc Dutroux est sorti de prison, il a trouvé les deux jeunes filles mourantes et l'une des deux était encore en vie, mais est morte dans ses bras, semble-t-il. Autrement dit, elles sont mortes de faim. On va voir votre reportage immédiatement sur cette conférence de presse. 10h ce matin, le procureur est au rendez-vous, les journalistes aussi. Face à l'afflux de public dans la salle d'audience, le procureur demande que seuls restent les journalistes. Malheureusement, ce rendez-vous est pris avec l'horreur. Vous devinez, évidemment, que les circonstances sont tout à fait à l'opposé de celles qu'elles étaient jeudi dernier. Jeudi dernier, c'était l'euphorie. Aujourd'hui, c'est l'horreur. Dutroux a décidé de faire une déclaration hier matin disant que Weinstein, son copain à lui, et le lièvre à qui, par boutage, il avait dit « ramène-moi une fille, t'auras cinq, huit, cinquante mille francs. » Dutroux a eu la surprise, dit-il, de voir arriver chez lui les deux comparses avec deux gamines, ces deux gamines étant Julie et Melissa. Finalement, les deux gamines ont été hébergées au premier étage, Weinstein terminant la cage en bas. Il faut savoir que le 6 décembre 1995, Dutroux a été arrêté à la suite d'une affaire de règlement de compte avec d'autres complices dans une histoire de vol qualifié. À ce moment-là, Dutroux aurait chargé le lièvre de s'occuper des gamines. Il lui a donné cinquante mille francs pour se faire, tout en précisant que les gamines bénéficiaient de plusieurs semaines de nourriture. Quand il était en prison, le lièvre ne se mettait pas au pique. Les gamines étaient mouvantes. Et voilà, il s'est vengé sur Weinstein, qui voulait le doubler, disait-il. Il est enterré Weinstein, et quand les gosses sont morts, il les a enterrés également. Ce sont ses déclarations. Je ne dis pas qu'elles reflètent la vérité. En ce qui concerne le volet du parquet de Bruges, je peux vous confirmer qu'il y a également des aveux sur l'enlèvement, mais je n'ai pour l'instant aucune précision sur le sort des deux jeunes. Je vous ai précisé aussi, d'abord dans une place d'objectivité, les circonstances effroyables de la mort des deux gamines, mais aussi dans un souci de vous dire que nous gardons espoir du trou pour l'instant, à part sur Weinstein, mais dans un sentiment de vengeance emboutile, n'avouent pas avoir commis des violences autres que sexuelles sur les enfants. Anne et Eiff, ces deux jeunes limbourgeoises, avaient disparu l'été de l'année dernière, alors qu'elles étaient en vacances à la mer du Nord. Le rappel des faits avec Joanne Montay. Il y a presque un an, Eiffel Ambrex, 19 ans, et Anne Marshall, 17 ans, disparaissaient à Ostende. En vacances à la côte avec quelques amis, les deux jeunes limbourgeoises avaient reçu des places gratuites pour un spectacle au casino de Blinkenberg. Le soir du 22 août 1995, elles avaient assisté à ce show de magie et d'hypnose. Pour rentrer à Westende, elles avaient prévu de prendre le tram de 23h45. On n'a jamais su pour quelle raison elles avaient pris un autre tram en direction d'Ostende, une heure plus tard que prévu. Un chauffeur de taxi les avait aperçus à la gare d'Ostende vers 2h moins 20. Les recherches avaient ensuite commencé. Trop tard, selon le papa d'Anne Marshall, 10 jours seulement après la disparition. Les enquêteurs auraient privilégié l'hypothèse de la fugue, malgré la conviction des parents qu'il s'agissait d'un enlèvement. Un hélicoptère avait survolé les dunes avec une caméra munie de détecteurs de chaleur pour retrouver la trace des disparus. On avait fouillé, creusé, retourné le sable sans aucun résultat. Des traces de pneus, le papa d'Anne Marshall n'avait jamais entendu parler. Le seul indice porté à sa connaissance était une camionnette de couleur blanche suspecte stationnée pendant plusieurs jours à Ostende à 1 ou 2 km de la mer. Que s'est-il exactement passé en 1995 ? Les familles attendent la réponse dans l'angoisse depuis près d'un an. La soirée d'hier a été particulièrement pénible au domicile d'Anne Marshall à Asselt. Sans contact avec la police, sans information, les parents ont attendu. Ils ont rappelé qu'eux aussi étaient des victimes en quête de soutien moral et psychologique. Revenons à Julie et Mélissa, dont on a découvert les corps hier dans la maison de Sars-la-Bouissière. On comprend la douleur des parents, d'autant qu'après la libération de Laetitia et de Sabine, ils avaient osé retrouver un petit espoir. C'est Antilly, le procureur du roi de Liège, qui a annoncé la terrible nouvelle aux parents de Julie et Mélissa. Et tous les habitants de leur quartier à Grasse-Aulogne ont bien sûr manifesté des marques de sympathie. Le reportage de Michel Deville. L'émotion omniprésente tout au long de la matinée à Grasse-Aulogne. Des centaines de personnes sont venues déposer des fleurs devant le domicile de la famille Rousseau. Nous avons assisté à des scènes poignantes, à un sentiment généralisé de révolte. Beaucoup de sympathisants anonymes sont venus de loin, de Visée, de Gueng et même d'Italie. Je comprends d'autant mieux, parce que moi aussi j'ai eu un fils du Huit dans un accident à l'âge de 22 ans. Et ça ne s'oublie pas, monsieur. Les parents vont vivre jusqu'à leur dernière minute avec ce poids sur l'estomac. On est un radio-cibis. On a fait beaucoup de choses pour eux. Je trouve qu'on doit continuer quand même à montrer la volonté des personnes et le chagrin qu'on a pour cette petite ville-là, même pour les autres, qu'on retrouvera peut-être encore dans la terre. Parce qu'on nous a ressenti une grande tristesse. Nous sommes parents et nous avons été fort aimés d'apprendre la nouvelle. On ne doit pas laisser vivre déjà pareil. Je n'ai rien d'autre à dire. Je ne trouve pas les mots. Vers 11h, le procureur général de Liège, Antilly, s'est rendu pour la troisième fois au domicile de monsieur et madame Rousseau. Le ministre répondra à toutes ces questions et en tous les cas, le chef des cabinets adjoint, monsieur Cédric Vizart de Beaucarmée, fera une conférence de presse cet après-midi. Au parquet, monsieur Ombroise, à tous les détails sur le dossier et il est au parquet pour le moment. Pas de réponse à Petit Rochin au domicile privé de l'ancien ministre de la Justice, Melchior Watley. Les riverains ont manifesté aussi leurs sentiments d'une manière, on ne peut plus clair. Et nous allons maintenant nous tourner vers Liège où Michel Deville nous attend avec le premier substitut du procureur du roi de Liège, monsieur Ombroise. C'est en fait vous qui aviez en charge, monsieur Ombroise, le dossier de Julie et Mélissa. Est-ce que vous reconnaissez que c'est un peu le hasard qui vous a mené sur la bonne piste ? J'ai effectivement en charge ce dossier depuis le début puisque c'est moi qui ai mis ce dossier à l'instruction. Pendant les longs mois d'enquête où les enquêteurs se sont donnés sans compter, effectivement, nous avons vérifié toute une série de pistes et il est clair que dans des enquêtes de ce genre, c'est souvent l'élément déclenchant qui fait que l'enquête peut évoluer favorablement. Effectivement, ici, l'élément déclenchant, c'est le recueil d'un numéro de plaque lors de l'enlèvement à Bertry qui a fait aboutir les enquêteurs au domicile de monsieur Dutroux. Évidemment, au départ, on n'imaginait pas que ça allait prendre des proportions aussi dramatiques que celles que l'on découvre actuellement. Alors, monsieur Ombroise, la BSR de Charleroi perquisitionnait deux fois chez Dutroux à Marcinelle, la première fois en mars 1995, la seconde fois en décembre 1995 et à ce moment, les petites filles étaient toujours en vie. La BSR de Charleroi s'est intéressée à monsieur Dutroux avec la raison bien simple, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui étaient susceptibles d'avoir le profil d'avoir pu enlever Julie et Mélissa ont été contrôlées. Or, monsieur Dutroux avait des antécédents spécifiques. Et la BSR de Charleroi, évidemment, enquêtée à ce sujet, des perquisitions ont également été effectuées à deux reprises, pas nécessairement dans le cadre du dossier Julie et Mélissa, mais dans le cadre d'autres affaires, mais en ayant l'esprit, bien entendu, en ayant l'espoir de découvrir des éléments à sa charge. Malheureusement, ces perquisitions étaient négatives. Et je crois que cela est dû au fait, au machiavélisme, je crois, de l'auteur, puisque même dans le cas de l'élucidation de la disparition de Bertry, une première perquisition spécifique, cette fois-là, dans le cadre du dossier, n'avait rien donné compte tenu de l'importance des moyens utilisés par l'auteur. Bon, l'autopsie est à présent terminée. Est-ce que vous pouvez confirmer que le décès de Julie et de Mélissa remonte au mois de février ou mars de cette année ? Auprès de vue médico-légal, il n'est pas possible de dater le décès. On a seulement, évidemment, les déclarations de l'auteur qui fixent cette date à fin février, début mars. Auprès de vue médico-légal, ça n'est pas affirmé, en tout cas, par l'analyse médico-légale. Donc, ça pourrait correspondre. Mais on n'a évidemment pas de certitude. Élargissons un tout petit peu le débat. Alors, une information qui paraît importante. Est-ce que vous la confirmez, le regroupement de tous les dossiers des disparus actuellement en Belgique, à Neuchâtel ? C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, il est clair que ce que l'on a découvert a dépassé, évidemment, dans l'horreur, ce qu'on a vu depuis de très nombreuses années. Ça implique plusieurs arrondissements judiciaires, puisqu'il y a des disparitions à Bruges, il y a des disparitions à Tournai, et à Liège, également. Et dans un souci d'efficacité, puisque les auteurs sont actuellement, notamment sous mandat d'arrêt, à Neuchâtel, il a été décidé qu'un regroupement des dossiers aurait lieu au niveau de Neuchâtel. Merci, monsieur Ombrois. Je peux vous confirmer, Paul, que les pères de Julie et de Mélissa rencontreront la presse cet après-midi à 15h, devant leur domicile à Grasologne. Merci, Michel. Et au domicile de Marc Dutroux et de sa compagne à Sars-la-Buissière, les perquisitions devaient reprendre ce matin. Voici le reportage de Lucien Arcangeli. Il y a toujours beaucoup d'animation ce matin à Sars-la-Buissière à quelques pas de la propriété de Marc Dutroux. Il y a des badauds, il y a des journalistes et bien évidemment des gendarmes qui ont repris les fouilles tôt ce matin. Nous avons rencontré quelques voisins directs de Marc Dutroux. Voici ce qu'ils nous ont déclaré. Ils avaient un droit de passage sur notre itinerain, c'est-à-dire qu'on appelle ça de servitude. Et comme nous avons un café, il y a toujours des véhicules mal garés ici. Et chaque fois, c'était la bagarre au moment où il y avait un véhicule dans le passage. C'est ça qui fait qu'on ne s'entendait pas bien avec lui. Est-ce qu'il y avait de l'activité la nuit? Est-ce que vous avez entendu du bruit, des choses comme ça? Quand il travaillait, c'était la nuit, mais je ne peux rien vous dire d'autre. Je ne m'en suis toujours méfiée. Enfin, il ne m'a jamais rien fait, mais c'est trop fait. Sa figure ne me revenait pas, que je vais vous le dire ici. Fait que c'était de la nuit, ça, j'entendais quelques fois des bruits, mais la nuit, qui? C'est tout ce que je sais. Moi-même et mon épouse, on n'avait jamais vu ce monsieur ni cette dame. Jamais, jamais, jamais. Je l'aurais vu sur le chemin, il aurait dit que c'était un étranger. Tout simplement. Ça fait drôle. Ma femme ne veut plus venir. Parce que, bon, il dit, c'est vrai, que depuis qu'on en parle, justement, Julie et Médicet, on en parle pratiquement tous les jours. Et bon, ça fait drôle de savoir qu'il y a un moment qu'elles sont là et qu'on n'a rien vu. Et qu'on aurait peut-être pu voir quelque chose à ce moment-là. Les fouilles ont repris ce matin aux abords de la sinistre tombe et ce, dans la plus grande discrétion. Une pelle mécanique remue les terres avec une extrême précaution à la recherche du moindre indice. Il y a là des enquêteurs, des membres de la protection civile. À quelques pas de là, sur la place du village, quelqu'un est venu déposer un bouquet de fleurs lourd de signification. On veut en faire un petit sanctuaire bon pour quand même respecter aussi un petit peu ceux qui viendront éventuellement se recueillir. Nous sommes venus ici dans le but de clamer notre indignation. On veut faire part de notre horreur à ce qui s'est passé et tous ces gens ici. C'est incroyable. J'ai moi-même des enfants et des petits-enfants et je trouve ça vraiment dégoûtant. Ça, c'est atroce ce qui s'est passé. Et puis bon, maintenant, il faut voir les suites. Ça, c'est le plus grave à faire attendre. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres informations. Des fouilles sont toujours en cours ici à Sarla-Bouissière. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est la consternation auprès du public qui est venue ici nombreux. C'est également la tristesse, une tristesse profonde et bien évidemment, ces gens pensent aux parents de Julie et Mélissa. Et puis, on a aussi appris ce matin que des fouilles étaient menées actuellement dans une maison de Mont-sur-Marchienne occupée par une connaissance de Marc Dutroux, un homme d'origine grecque qui a aussi été interpellé dans cette affaire mais qui aurait été remis en liberté faute de charges contre lui. Les enquêteurs s'intéressent cependant à une dalle de béton que Marc Dutroux a coulé dans le jardin de cette maison. Cette dalle recouvre, semble-t-il, un puits. Une pelle mécanique a été envoyée sur les lieux, de même que des chiens pisteurs. Les recherches se poursuivent pour le moment. Guylaine Bonaventure a essayé d'obtenir plus de renseignements sur cet habitant de Mont-sur-Marchienne. Voici son reportage. C'est ici, à la rue des Haïettes à Mont-sur-Marchienne, que vivait avec sa compagne Michel Diakostav Rianos d'origine grecque. Depuis deux ans, il occupait ce taudis. Chômeur, il traficotait dans les pneus et selon ses voisins, il effectuait souvent des séjours à l'étranger. Il connaissait aussi très bien Marc Dutroux. Quand il savait des gens, c'est souvent nocturne. Oui. Et vous les voyez, ces gens ? J'ai notamment vu Marc Dutroux. Il est venu ici souvent, Marc Dutroux ? Oh, quelques fois, oui. Moi, je l'ai vu la semaine passée. La semaine passée ou la semaine avant où je l'ai vu discuter ici en face. Moi, je ne le connaissais pas. Il m'avait proposé d'arranger mon jardin. Il avait des prix très, très intéressants, mais je voyais qu'il était équipé comme pour faire ce genre de métier. Donc, il avait des camions, des containers, des petits bobcats, des véhicules pour travailler dans ce milieu-là. Marc Dutroux venait travailler ici. Oui, il est venu travailler une fois derrière. Des perquisitions ont eu lieu ici mercredi et jeudi. Les enquêteurs ont emporté des cassettes vidéo et des revues spécialisées. C'est à ce moment-là que Diacosta a été interpellé. Jeudi soir parce qu'il revenait avec son break vers 10h du soir. Donc, toute la maison était éclairée. Il y avait une douzaine d'inspecteurs qui étaient là avec un labo. et il est arrivé et ils l'ont arrêté et il est parti dans leur vie. Ils nous ont dit je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Ils l'ont mis dans le véhicule et ils sont partis avec. La SBL, Marc et Corinne a lancé une pétition pour réclamer que des peines incompressibles soient appliquées à des condamnés pour faits de mœurs. Ce qui a choqué beaucoup de monde dans cette affaire, c'est que Marc Dutroux est un récidiviste et qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle après quelques années de prison seulement. Des tables de pétition sont actuellement organisées dans différentes communes et notamment à Bertry. Le reportage d'Anne Godernio. À Bertry, dès l'annonce de la libération de Sabine et Laetitia, les responsables de la SBL, Marc et Corinne et du syndicat d'initiative ont lancé une pétition, une phrase, une revendication. Suite à l'arrestation des ravisseurs de Laetitia et Sabine, nous lançons cette pétition dans le but de forcer les décideurs de tous bords et les magistrats à modifier les lois pour durcir les peines à l'encontre des ravisseurs d'enfants. Jusqu'à présent, plus de 5000 signatures ont été récoltées rien que dans l'entité. Une diffusion nationale est envisagée dans les jours qui viennent. On trouve ça tout à fait important que les gens soient au courant que ça ne se représente plus. Vous réclamez des peines plus sévères pour toutes les personnes qui s'appellent vraiment. Oui, oui, c'est des peines très sévères et que la population soit au courant que ces choses n'arrivent plus. Ils sont très touchés. Vous réclamez des peines plus sévères à l'égard des personnes qui commettent des maladies ? Oui, évidemment, c'est même pas mesurable. On ne peut pas mesurer des peines ainsi. Il faut évidemment une perpétuité et puis arrêter toutes ces personnes abominables. Dès qu'elle commence ça, ça me dégoûte. T'es une chère des enfants, des vieilles personnes, je suis contre ça. C'est une manière, je pense, démocratique d'exprimer son intention. Parce que nous évitons tout débordement. On a demandé de ne pas faire de manifestation. On ne veut pas non plus lancer des émeutes. On reste démocratique. Les responsables de l'ASB et du syndicat d'initiative ont aussi réclamé un jour de deuil national. Aujourd'hui, à Bertry, les drapeaux sont en berne. Faut-il ou non instaurer des peines incompressibles pour certains crimes ? Le débat est d'actualité, surtout depuis la suppression de la peine de mort. Louis Michel, le président du PRL, a d'ailleurs demandé d'urgence la convocation de la commission de la justice de la Chambre pour en discuter. Les explications d'Isabelle Hoyssen. Les peines incompressibles n'existent pas en Belgique. C'est un système qui existe dans un pays voisin, la France. En France, on connaît des peines incompressibles, c'est-à-dire des peines qui doivent s'exécuter, par exemple, jusqu'au terme qui est indiqué sans libération possible, ou alors des peines qui comportent une période de sûreté, c'est-à-dire une partie de la peine pendant laquelle il n'est pas question d'envisager la libération conditionnelle ou toute forme de libération anticipée. On a beaucoup parlé de ces peines incompressibles à l'occasion de l'abolition de la peine de mort. La peine de mort a disparu du code pénal cette année, mais elle n'était déjà plus exécutée depuis longtemps. En fait, elle était immédiatement commuée en réclusion à perpéduité. Dès lors, quelle est la peine que risque marque Dutroux ? Difficile à dire car de nombreux éléments nous manquent encore. Dès à présent, on peut établir qu'il risque la réclusion de 20 à 30 ans qui est la peine qui a remplacé les travaux forcés à perpétuité. Ce n'est pas la peine donc la plus lourde qui existe en Belgique ? Non, c'est la seconde peine dans l'ordre des peines, mais il faudra voir et dans les jours qui viendront, on pourra avoir une idée un peu plus précise de ces responsabilités multiples dans des actes qui malheureusement sont très nombreux et semblent très graves. Les découvertes macabres que l'on a faites dans la maison de Marc Dutroux rappellent une autre affaire en Grande-Bretagne, celle de la maison des Ouest à Birmingham. Christian Dupont. Gloucester, 1994. La police britannique fouille le jardin du couple Ouest et découvre trois corps de femmes dont celui de leur fille de 16 ans, disparue en 87. Ensuite, les policiers s'attaquent à la maison, la maison de l'horreur comme l'appelle alors la presse britannique. Et là aussi, ils découvrent plusieurs cadavres de femmes. La plupart ne sont pas identifiables. Mais la police met ses découvertes en rapport avec plusieurs disparitions signalées dans la région. Dans d'anciens domiciles de Frédéric Ouest, la police découvrira le corps de sa première femme, disparue 22 ans auparavant, et celui d'une autre de ses filles. Frédéric Ouest n'assistera pas à son procès. Il se suicidera en prison en janvier 1995. Peu avant sa mort, il aurait avoué à son fils être responsable de 60 meurtres. Sa femme, Rose-Marie, sera reconnue coupable du meurtre de 10 jeunes femmes et condamnée à perpétuité. Elle a toujours prétendu que son mari avait agi seul, mais le jury avait été convaincu par la découverte d'instruments de torture sexuelle dans la maison. Après le verdict, la police lancera un appel à information concernant 9 femmes qui avaient rendu visite au couple et avaient disparu. L'actualité à l'étranger à présent. Les chefs militaires russes et tchétchènes doivent se rencontrer à nouveau aujourd'hui pour essayer de consolider le cessez-le-feu. et... ... ...